Bonsoir, Christian Saint-Etienne. Vous êtes un économiste renommé et réputé. Vous avez claqué la porte récemment du Conseil d'analyse économique et sociale parce que vous n'étiez pas d'accord avec les mesures annoncées par le gouvernement. Je voudrais qu'on revienne d'abord ensemble sur un chiffre, ce qui a été confirmé par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault ce matin. Pour boucler le budget 2013, il manque 10 milliards d'euros. C'est le ministre chargé des Relations avec le Parlement qui a confirmé cette information. Est-ce qu'on a pu, Christian Saint-Etienne, vraiment découvrir ce trou dans les comptes ou est-ce qu'on a voulu occulter cette information ? Non, on ne peut pas dire qu'on l'a occultée parce qu'il y a en fait deux nouvelles objectives qui expliquent en partie très largement ce nouveau déficit supplémentaire. Il y a d'abord... Énorme, hein ? Oui, il y a d'abord une disposition de la Cour de justice européenne qui conduit à... Le gouvernement français a remboursé 4,5 milliards d'euros à des investisseurs étrangers. Donc ça fait 4,5 sur 10. Par ailleurs, le ralentissement économique dans la zone euro dû à l'intensité de la crise est plus fort qu'anticipée. Ça doit coûter à peu près 4,5 milliards. Donc on est presque dans les clous. C'est les conséquences d'événements nouveaux. – Dans Le Point, cette semaine, vous alertez sur un choc fiscal. On sait qu'une partie des moyens, des recettes en tout cas du nouveau gouvernement, c'est une augmentation des taxes sur les dividendes, des impôts, etc. Vous vous dites qu'on va le payer très cher. – Oui, en fait, là aussi, il n'y a pas de surprise. François Hollande a annoncé clairement ce qu'il allait faire dans ses différentes interventions fin janvier, début février. Donc quand on fait la somme de ces différentes annonces, c'est 45 milliards de hausse d'impôts pour financer 20 milliards de hausse de dépenses nouvelles. Quand on regarde la composition de ces 45 milliards de hausse d'impôts, il y a 12 milliards pour les ménages et 33 milliards pour les entreprises. Or, quand on fait appel aux modèles traditionnels et aux élasticités, c'est-à-dire les conséquences de ce type de décision sur l'emploi, on peut anticiper un choc de 200 000 à 300 000 suppressions d'emplois. – Donc du chômage en plus, vous vous dites. – Voilà, au cours de l'hiver prochain. C'est pour cela qu'en réalité, je pense que le gouvernement ne va pas reprendre toutes les annonces qui avaient été faites par François Hollande. Il faut attendre le discours de politique générale du Premier ministre le 3 juillet. Mais le plus vraisemblable, c'est que devant l'intensité de la crise et l'aggravation de la situation économique, le gouvernement va renoncer à un certain nombre de promesses qui ont été faites. – Et notamment sur le nombre de fonctionnaires, on a le gouvernement qui a démenti plus ou moins aujourd'hui qu'il en réduirait les effectifs. Ça vous semble impossible d'avoir plus de monde dans l'éducation nationale, justice intérieure et en gardant… – Alors, en fait, le gouvernement aujourd'hui joue sur les périmètres. Il y a un peu de farine dans tout ça. Donc il va falloir vraiment que le 3 juillet, le Premier ministre joue carte sur table. Il faut savoir qu'en réalité, le budget du seul État maintenant en France n'est qu'un tiers de la dépense publique. La dépense publique, c'est 56 points de PIB. Mais le seul État, c'est un tiers de cette dépense publique. Le reste, ce sont les collectivités locales et la sécurité sociale. Donc là, le gouvernement semble dire qu'il n'y aura pas de réduction d'emploi de l'État. Bon. Mais comme l'État vient de réduire très significativement son emploi, il va devoir faire la même chose dans les collectivités locales et la sécurité sociale. Donc il y a des mesures qui vont être prises. Par ailleurs, il va créer des emplois dans l'éducation nationale. Mais on sait que 40 000 postes vont être supprimés à la Défense nationale. Et donc, au total, le gouvernement, pour l'instant, pour le seul État, devrait tenir ses promesses. Mais il est vraisemblable qu'il va réduire le nombre de fonctionnaires ailleurs. Merci beaucoup, Christian Saint-Etienne, d'avoir été notre invité. Merci.